Est-ce que vous voulez en deux mots me dire quel est le concept ? Alors le concept c'est avant tout d'aller l'art et la parfumerie. En partant du parfum naturel, donc 100% naturel, de créer des ambiances à l'aide des huiles essentielles. Nous avons travaillé avec une socialiste en aromathérapie. Et donc un nez, une parfumeuse indépendante, qui crée des odeurs particulières, raffinées, spéciales, pour des pièces en particulier, des moments de la journée, et qui ont une influencieuse d'accord et d'exposition. Parce que l'aromathérapie c'est aussi une façon d'améliorer sa santé et sa façon de vivre. Exactement, donc on a différents sauteurs. On a par exemple une bougie courante qui aide à mettre en appétit et à digérer. On a une bougie qui est la numéro 3 qui aide à se concentrer, notamment pour des étudiants par exemple qui auraient des examens à passer. Donc voilà, ça c'est la partie parfum. Et donc pour ces parfums qui sont des parfums qu'on a appelés d'exception, on a voulu des écrins, des contenants d'exception, et donc on a fait appel à des artistes pour créer des œuvres d'art parfumées. Donc ça c'est la première partie de ce qui a été lancé en premier cet été. Et nous avons développé pour des gens qui n'ont peut-être pas forcément la place d'avoir une immense œuvre d'art, des contenants en série limitée, qui restent des designs exclusifs Namaka et qui sont également spéciales. On va les voir en bas. On va les voir en bas. Et donc pour finir, très important aussi sur le concept, c'est le côté environnement et le fait de pouvoir recharger tous les contenants, que ce soit pour les bougies et donc très bientôt pour le spray, le flacon vaporisateur. Tout est rechargeable pour continuer à utiliser les parfums Namaka dans les contenants spéciaux. Voilà. Merci. Merci. Et à la fin de l'année ? Et petit à petit, ce qui s'est passé, c'est que le but a été de rechercher des artistes qui travaillaient des matières différentes et qui avaient des styles différents, pour faire, en fait, une palette large et qui pouvaient intéresser tous les goûts, en fait, et tous les styles. Et donc on s'est dit, on cherche quelqu'un qui travaille la pierre. Et là, Lydie, qui est notre spécialiste en l'essentiel, connaissait Christophe Jean Blanc et nous a présenté Christophe Jean Blanc. Voilà comment Christophe Jean Blanc est arrivé. Et Abdelak El Yussi, le marocain, qui malheureusement n'a pas pu venir, mais qui, s'il aurait voulu, lui, n'a pas pu venir. Lui, on l'a rencontré par hasard, parce que c'était un endroit dans lequel je vais souvent. Et donc on l'a rencontré comme ça. Et le jour où on l'a rencontré, on est resté pratiquement la journée avec lui. Et quand on lui a parlé de ça, il a été venu aussi en banlieue. Donc on ne va certainement pas s'arrêter là. Il nous manque un céramiste ou une céramiste. On va aller chercher d'autres matières. Donc ça, ça a été pour la partie œuvre parfumée. Et après ça, on a dit, il faudrait qu'on ait quand même d'autres supports, d'autres contenants qui soient peut-être plus simples, en fait, à utiliser. Et on va chercher des pots. Mais toujours pareil, on va essayer de faire des pots qui aient une certaine particularité et qui ne se retrouveraient pas en série, en fait, à 10 000 exemplaires ou à 20 000 hectares. Et là, donc, on a dit, on va sortir régulièrement des séries limitées. Donc les parties, le beau pyramide que vous voyez en bas, c'est la série limitée numéro 1. On en fera 500 exemplaires qui seront certainement 500 différents. Et une fois qu'on aura fait ces 500, on arrêtera et on changera. En fait, le modèle, on est numéro 3 de 1 à 500. Voilà. On a voulu faire des accessoires qui soient aussi différents. Donc pour le photophore, on a cherché. Donc c'est Maggie qui a fait tout le design du photophore, toute la pyramide. La pyramide en verre, les socles en bois. Les socles en bois. Et qui a fait aussi tout le design du flacon qui n'est pas là aujourd'hui. J'en suis désolé. On a eu un petit souci de production. Il y a eu 15 jours de retard. Ce qui fait qu'on a fait une animation 3D pour représenter le flacon. Mais que le flacon n'est pas là aujourd'hui. Voilà. C'est un peu dommage. C'est un peu comme les parfums et les bougies. C'est quelque chose qui est très, très original et très particulier. Donc très compliqué à fabriquer. Et donc c'est difficile de trouver des gens qui acceptent le rêve, un développement. Oui. Namaka c'est une fin de production. Alors Namaka c'est dans la mythologie hawaïenne. C'est la fille de Omea. Donc la société s'appelle Omea. Et la marque qu'on développe s'appelle Namaka. Omea est la déesse de la fécondité et des naissances. Elle a eu 7 enfants, 6 ou 7 enfants, je crois, dont Pelé, qui est en fait la déesse du feu. Namaka qui est la déesse de la mer et des océans et la suite de l'eau. Et repris, il y en a d'autres, l'Ono, il y en a 6 ou 7 comme ça. Toutes n'étaient pas disponibles en fait. Donc en fait, on a déjà déposé tout ce qui était disponible comme en forme de Omea pour s'y situer. Ce qui nous intéressait particulièrement dans Namaka, c'était l'idée que ce soit la déesse de la mer, des océans, le rapprochement avec la frêne de la verra, la côte d'azur, l'eau, etc. Donc voilà. Et qu'est-ce que l'on a ? La célébrité, c'est 500 exemplaires, mais c'est aussi la volonté toujours de faire de sur-mesure. C'est-à-dire que les gens vont nous dire, alors on aime beaucoup cette couleur, cette teinte, cette finition. Vous allez voir un petit exemplaire en bas, ce sont vraiment, c'est-à-dire qu'un petit exemplaire. En fait, vous faites la composition que vous voulez, vous dites, je veux ce socle, avec un pot comme ça. Mais cette teinte, je vous la voudrais un peu plus claire, ou je la voudrais un peu plus foncée. Et en fait, on réalise... Et vous choisissez le parfum ? D'accord, je veux tel parfum. Alors, il y a un point très important aussi, c'est la démarche, elle est aussi environnementale. Parce que de nos jours, on jette tout, on fait beaucoup de déchets. Et l'approche, là, c'est de dire... Quand on a une bougie, même si on a un verre qui est épais, qui est bien, on en garde un, on en garde deux. Et puis quand le placard est plein de verres vides, on les jette. On jette l'emballage, on jette tout. Donc nous, tout est ou produit recyclable, ou biodégradable, ou produit recyclé. Et la démarche a été de dire, on va jeter le moins possible. Pour jeter le moins possible, et surtout, on ne va pas jeter l'œuvre d'art que vous venez de m'acheter une fois que la bougie est terminée. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des recharges. Donc vous avez vu qu'on a les recharges de toutes les tailles. Et en fait, lorsque vous avez terminé votre bougie, qui doit arriver au fond du cours, tout est propre. Il y a juste un coup de chiffon à passer, si l'équilibre est bon. Il y a la pastille métallique de la mèche à retirer, et un coup de chiffon à donner. Et ensuite, vous recevez une recharges que vous mettez à l'intérieur. Elle se glisse dedans. Au premier allumage, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, en fait, la cire se détend et vient coller aux parois. Et à ce moment-là, ça bouge. Vous avez les six cent heures pendant que vous avez dit. Quel est l'ordre de votre prix ? Deux. De six cent heures ? Alors, une recharge, toute seule, pour un 200 grammes, c'est 50 euros. Que la recharge. Avec 40 heures de poids. Pour une 350 grammes, c'est 75 euros. Et une 600 grammes, c'est 150 euros. La recharge. Et ensuite, l'éventail de prix va de 500 euros pour le pot avec le socle, jusqu'à 12 000 euros pour le yacht club de Jean Blanc, de Christophe Jean Blanc. Le yacht club bancaire qu'il a fait, qui est la pièce la plus importante, qui a 12 000 euros. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'on a ? La pyramide avec le pot à l'intérieur, c'est 1 500 euros. Après, vous avez le cahier des prix. Pour l'instant, vous les vendez comment ? Alors, pareil, on veut faire un service personnalisé. Donc, la volonté, c'est qu'on est présent à certains endroits. Plus en exposition, que en banque, on vend quand même. Là, par exemple, on est à la boutique du yacht club. On a vendu deux oeuvres de Club Valois, il y a 15 jours, 3 semaines. On est au Country Club, au Golf Country Club de Mouget. Une boutique à Cannes, un concept store qui a une pièce de Christophe Jean Blanc, qui est vers la lumière. Comment ça s'appelle ? Musaé. Musaé. Musaé Collection. Et on a une... Et à Aix, au Lodge, les Lodges. Lodge Sainte-Victoire, au Toulonais, qui est horaire. Mais on cherche à avoir un showroom permanent sur Monaco. Mais il faut trouver l'endroit. Et qui sera plus intimiste de toute manière. Mais c'est vrai, un endroit qui ne sera pas une boutique. Ça sera un showroom où vous pourrez venir. Et on recevra pour voir... Le showroom sera certainement aménagé comme un appartement, de manière à avoir la possibilité de placer les choses comme si c'était chez vous. Pourquoi plus à Monaco qu'à Grasse, par exemple ? Pourquoi plus à Monaco qu'à Grasse ? D'abord, à Grasse, ils n'ont pas été très gentils. Je me doutais. Je me doutais. Voilà. Donc, ils ne nous ont pas très bien reçus. Quand on est venu leur parler de notre projet, on a eu beaucoup de mal à trouver des gens qui voulaient travailler avec nous. Donc, c'est déjà la première chose. Et puis après, avoir une société à Monaco, c'est quand même pas mal. Et des points de distribution à Monaco, un showroom, c'est une chose, mais des points de diffusion ou pas ? Il y a la boutique du octobre pour l'instant. En exclusivité ? On aura peut-être un autre endroit, mais ce n'est pas encore sûr. De toute manière, l'objectif en termes de commercial, c'est d'avoir un point, d'être présent dans un point, dans les grandes capitales, et tout le reste se fait en service direct. D'accord. Voilà.